Bonjour à touff et bonjour à touff Ah bah voilà ça... voilà voilà Bon allez ciao C'est pas possible Je suis irratrapeable Bonjour à tous une bonne journée qui commence Oui merci beaucoup Sigrid Bonjour les touff C'est pas... Bon une fois je me dis Oh tranquille, chill ce matin On est bien là, on est bien ensemble Je gère, on est tranquille Et l'étouffe voilà On est là Mais merci beaucoup Althul et merci beaucoup Sigrid Pour votre soutien depuis maintenant Donc 4 mois pour Sigrid Et Althul 7ème mois Ohlala putain Althul Althul je l'ai connu il était comme ça Incroyable Alors... Allez, chill Bah oui, chill Allez on y va chill Ce matin Donc on est 2 mois de sub cadeau à la base Ah trop bien Tu dis Je vous passe tous les bisous Je me suis arrivé ce matin à 7h avec la version d'Aurélie Je vais à Rio commencer dans la tête Mon dieu ça se couine, quelle horreur Bah écoute bonne journée à toi, bon courage à toi Tu as trouvé le lien pour t'abonner en prem depuis un mobile Ah ça c'est cool Ah ça c'est chouette Ça c'est typiquement le lien Alors attends je vais le prendre Et je le filerai Je vais le régler En mode Juste après Pour le mettre dans mon bot Merci beaucoup Althul Trop gentil C'est toi le bébé ici C'est moi Vous m'avez connu j'étais comme ça Putain j'étais comme ça Vous m'avez connu Bon j'espère que tout le monde va bien On est le jeudi 11 mars 2021 Et tout va bien ce matin On est bientôt fin de semaine déjà Bon on écoute demain soir déjà la Star Academy Oh la la Le temps passe si vite Ca va ? Tu y vas ? Je t'aime bonne journée C'est pas parce qu'on est vacciné qu'on doit pas mettre son masque Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Salut 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 tout le monde Bienvenue Ah la la Bon Ca va être très chouette ce matin Il y a des petites infos bien sympathiques On va faire une petite matinale Euh Voilà Sans prétention Et puis bah après je vous laisse Vaquer vos occupations On fait comme ça le programme est clair Allez go c'est parti On Il est amoureux Bah oui écoute écoutez l'amour merde putain Je veux pas vous jeter mon bonheur à la figure Mais voilà oui voilà Salut cardinal Salut idée Incroyable Que tout le monde soit là ce matin J'espère que vous allez bien Est-ce que vous avez passé une bonne nuit Voilà je vais prendre un peu de vos nouvelles Pour commencer où ça va ? Une bonne nuit Une bonne fin de journée hier Est-ce que tout le monde va bien ? Alors hier j'ai passé une soirée incroyable Oh la la J'espère que vous avez été sur le stream de Sylphkin Malheureusement j'ai pas pu tout voir Parce qu'il y avait Top Chef aussi Mais après Au moment des pubs Et puis même pendant certaines épreuves un peu relou J'ai été voir un peu le stream de Sylphkin Il était incroyable Ah non je vais pas parler de mon live Je suis pas aussi mescalo C'était fou Ouais le youtubeur Ouais Sigrid ouais Exactement ouais Qui a lancé Il a lancé sa chaîne Twitch J'ai raidé en fin de live hier Et c'était Incroyable J'ai écouté Voyou toute la journée Grâce à ta Rocco Trop bien si ciboulette Incroyable Oh j'espère que ça t'a plu C'est de Garblux Bien le bonjour Je suis déjà énervé par Samuel Etienne Mais arrêtez avec Samuel Etienne Laissez-le tranquille Laissez-le 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 faire son stream Laissez-le tranquille Ton live était top hier soir Oui merci beaucoup Ah c'est fou ce qu'il a fait C'était incroyable Moi ça me donne des idées C'est faux Je pourrais jamais refaire ça Je pourrais jamais Mais c'est très inspirant Comme déjà ses vidéos YouTube C'est très inspirant de voir ce genre de chose par contre Il a parlé de moi vers la fin du live Mais non J'ai Hervé du coup Quand on se parlait en fait Parce qu'on se parlait avec Hervé pendant le live de Sylvain Mais moi j'étais devant Top Chef Et des fois à la pub j'y allais Ah j'avais pas vu qu'il avait parlé de moi Bah j'irais voir De toute façon j'irais voir le replay S'il avait dit que le replay serait disponible J'irais voir le replay De toute façon La triplette Sylvain Top Chef Et Ligue des Champions Ligue des Champions Quel boulot Ouais incroyable Mais merci beaucoup Cardinal Effectivement Hier soir C'est vrai que j'en parle vite fait Pour celles et ceux qui n'étaient pas là On a fait un live playlist Comme la semaine dernière On a fait la playlist des meilleures chansons à écouter en voiture Et on s'est vraiment éclaté Franchement c'était trop bien C'est vrai que c'est là où je me dis que ça me manque Vraiment de pouvoir écouter de la musique Copyrightée En live quoi Voilà Oui bah oui il a revécu Mais oui 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 Je sais ouais Mais oui il paraît que j'étais le dernier sub de sa chaîne Donc ok En fait on m'a envoyé une capture d'écran Quelqu'un qui était dans le live hier soir Et qui était du coup sur le live de Sylvain je pense A m'a envoyé la capture d'écran en disant Mais oui euh Ou alors c'est même peut-être quelqu'un qui connait Sylvain Peut-être probablement Mais apparemment pendant toute la phase de dev Vous voyez il y avait mon nom sur l'écran Et du coup Salut Chosy Je me réveille avec la chanson de Gigi Gold Dans la tête c'est le style de ton live Ça doit être le destin C'est ça Laura LNV Salut bienvenue à toi Bienvenue dans encore un matin Donc la matinale Qui parle de l'actualité musicale bien sûr Euh On va commencer tranquillement Je prends trop de vos nouvelles C'est ça En tout cas voilà Et puis on a reu les DAF surtout Vous voyez parce que c'est surtout ça dont je voulais parler aussi C'est Sylvain A une scène d'Aft La seule chose que je lui demanderais de lui piquer C'est incroyable Le 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 Ah ouais faut que je la montre alors Attends je vais la montrer Bah ok allez je vais la montrer Ohlala c'est vraiment un début de live Aux petits oignons Euh Bah tu sais quoi On va parler On parle des actus Ok Alors on va parler Alors on est sur Twitch Effectivement il y a plein de gens qui sont là Il y a des gens Musique matinale Il y a la matinale Regardez il y a nos potos de no-tech Ils sont là Ils sont juste ici Euh On va aller voir Sylvain pour commencer dès le début Salut table Oui oui c'était pas la vraie version Mais j'adorais Mais j'ai entendu que c'était pas la vraie version C'était incroyable Ah il a pris 1000 followers du coup Trop bien Je suis trop content Parce qu'avant en fait Sylvain il faisait des lives Euh Où il réagissait à des téléréalités etc Et c'est vrai que son dernier live Il était très chill Mais c'était il y a quelques mois Et il parlait juste face cam On était 50 Quand je vois Kier on était 700 Je suis trop content pour lui Pour lui Le B.S.O.D. Excusez-moi Alors j'étais beaucoup plus loin la base Euh Attends il est où le L'habillage Daft Punk Ce qui est incroyable Ah il est là Attendez Parce que le moment où le truc apparaît Est juste fou Attendez Je vous ai tout montré ou pas Euh Ton micro pied est pas dispo Ah mais oui C'est l'autre histoire Ça c'est l'autre Ça c'est l'autre Au bout du micro Dis quoi avant Un détail en doux Ah Putain ça bug Ça bug les vidéos Il avait une bête d'ordue pas ? Qui s'est cassé Quand je l'ai Donc voilà mais attendez Je suis en train de me dire Je suis pas sûr sûr de vous avoir tout montré Attendez Je reviens parce que je crois qu'on a un invité incroyable Quand il se penche et tout Ça me fume quand il se penche Regardez ce live est incroyable Regardez comment c'est incroyable Non mais Avec l'habillage comme l'habillage des Grammys Parce que du coup les fans ont reconnu Nan mais Rires Rires J'imagine c'est incroyable Rires Voici les e-modes qui volent dans l'écran Ça je l'avais déjà mis en place il y a quelques temps mais c'était sur mon Mac, ça bugguait Peut-être que je dois le remettre en place, là Mais tout le monde... Voilà c'est Annie Mollie qui m'avait contacté, ouais L'afterbamboche Mais c'est incroyable Mais je me demande où il a trouvé cette version livre de droits qui est abominable Incroyable C'est quand on le voit se repencher pour enlever son casque Waouh Le dernier des Daft Punk, celui qui n'a pas explosé mais attendez Excusez-moi, vous préférez voir Jean Castex ou le dernier Daft Punk ? Merci Eftralala Je l'ai dit, il est trop fort, il m'a tué du rire Salut Mr Balan C'est incroyable, il est trop fort Salut Annie Mollie, salut à toi Incroyable Ah j'adore, c'est vraiment un génie Il est beaucoup trop fort, moi ça me fait beaucoup trop rire Et petite anecdote Du coup, c'est pile à ce moment là que Raphaël est rentré du boulot Elle a vu ça Elle m'a vu en extase Mais je vous jure Elle voit la scène et la première chose qu'elle me fait Il est hors de question que tu penses une seule seconde à acheter ce casque Tu ne lui demande pas où il l'a trouvé, tu le laisses tranquille Je vous jure J'étais mort de rire J'ai dit, non mais Mais non, je n'allais pas l'acheter Je te jure, je n'allais pas l'acheter le casque Elle s'est avancé Il l'a trouvé sur Etsy Et Hervé qui balance Ah ouais, moi j'étais presque chaud Franchement j'ai fait, voilà, ça me tente trop Je suis trop tenté Mais non, on va être sérieux, il y a d'autres choses à acheter pour le stream avant Bon, on fait quand même des actus Ça vous va ce matin ? Oui, tu arrêtes avec tes jouets des deux zozos Là, c'est un peu ça, ouais Bah allez, les infos du matin On va passer tranquillement sur les infos du matin quand même Vous l'avez vu, sûrement l'information Elle a un peu tourné un peu partout Dans deux semaines, on va le voir gigotter dans la tête avec ce casque Non Maintenant que Steve Calafé, c'est mort Je ne peux plus le faire, c'est terminé Inventeur de la cassette audio, Lou Ottens est décédé C'est le néerlandais qui a révolutionné la musique une seconde fois En participant plus tard à l'invention du compact disque incroyable De révolution musicale en une carrière Philips peut remercier son ingénieur Lou Ottens Décédé ce mercredi 10 mars 2021 Embauché au sein d'une usine de la société néerlandaise Il a été déca... Oh la la la... Salut Jessica Mais mo... 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 S'il te plaît Oh la la... Donc embauché au sein d'une usine de la société néerlandaise en 1952 Houghtens grimpe rapidement les échelons Prenant en 1960 la tête du département de développement de produits tout juste créés Il développe l'année suivante l'EL3585 Le premier magnétophone portable de la marque Qui dépasse le million d'exemplaires vendus Mais l'ingénieur n'est alors pas satisfait par la technologie du magnétophone Qu'il trouve encombrante et trop complexe à utiliser Il décide alors de tenter de miniaturiser le support magnétique Afin qu'il puisse tenir dans une poche de veste Il trouve la solution en insérant la bobine dans un étui en plastique En 1963 la cassette audio est née Cette miniaturisation s'effectue au prix de quelques concessions Puisqu'elle nécessite de placer plus de son par centimètre de bande magnétique Au départ l'invention ne déplace pas les foules Mais des copies de mauvaise qualité commencent à pulluler au Japon Houghtens pardon pour l'archipel Et convainc Sony d'utiliser les cassettes Philips Son invention connait alors un succès phénoménal Plus de 100 milliards d'unités sont vendues dans le monde Et avec la massification de cet outil de la reproductibilité domestique L'industrie comme la culture de la musique ne seront plus jamais les mêmes Et oui le piratage beaucoup né de là aussi Houghtens estimait que la portabilité pouvait primer sur la qualité de son Son intuition s'est avérée géniale Grâce à des innovations de l'ingénieur américain Ray Dolby Le fameux Dolby La technologie évolue rapidement Et la qualité des cassettes rivalise bientôt avec celle des magnétophones classiques Alors les icos Salut rien de rien Salut tout le monde Toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent Bienvenue en crâne Donc effectivement L'invention de la cassette Est-ce que vous avez connu la cassette ? Moi pas trop du coup J'étais plus sur la fin de la cassette L'avènement du CD quand j'étais petit forcément Mais je me souviens que dans la voiture de mes parents C'était encore un lecteur cassette Donc du coup on achetait de temps en temps des cassettes Pour avoir certains albums dans la voiture Quand on pouvait pas encore brancher Avec un branchement en jack et tout Quand tu attendais scotcher à la radio de ta chanson préférée Pour pouvoir l'enregistrer sans trop de pub Ah moi ça tu vois je l'ai pas connu J'ai pas enregistré trop sur cassette justement Ce que j'ai enregistré sur cassette c'est que j'avais un magnétophone Un truc d'enfant dans lequel je mettais une cassette et je pouvais m'enregistrer Donc en fait j'ai raconté des conneries et je faisais des montages audio comme ça Je faisais des petites histoires avec une cassette moi J'ai un lecteur cassette dans ma voiture et j'utilise pour l'écouter mon ipod Ah oui ! Ah oui oui parce que maintenant c'est vrai que Moi j'en ai acheté une aussi ouais C'est une petite cassette blanche avec un fil en jack branché dessus Tu mets la cassette dedans Et hop c'est parti tu peux brancher ce que tu veux dessus C'est trop bien ça Tu nous expliquerais pas ce que c'est qu'une cassette bazar Non je l'en ferais pas deux fois C'est ça Le caisse de papa fait débat Les voitures Shlack des potes qui ont trois cassettes dans la voiture Ma voiture avait un lecteur cassette vive cette formidable invention qui est la cassette magique ouais Mais c'est trop bien J'ai eu un dance machine volume 1 en cassette quand j'étais enfant Waouh vieux blecs incroyable J'ai enregistré des lives de France Inter Oh la 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 Plus bobo c'est possible si c'est bon Pardon Moi j'ai enregistré des lives de France Culture aussi Et la vie de France Inter Ah j'adorais moi Chemin de la connaissance bien sûr J'ai enregistré tout sur cassette à l'époque Les mixtapes Ouais j'ai pas connu l'époque des mixtapes justement Les mixtapes enfin Ce que vous appelez vous mixtapes Moi je les ai enregistré sur CD quoi On voit qui sont les vieux vieilles du tchat C'est ça Ouais moi j'ai enregistré Bah moi je faisais des compiles MP3 Et que je mettais sur CD Donc j'avais des compiles de 60 morceaux sur CD Et je... Avec un stylo je faisais des dessins sur le CD Mais pas sur cassette du coup Mais je sais qu'il y a une... Ah faudrait que je retrouve Il y avait un article comme ça Qui parlait justement de la folie des cassettes à une époque Et de... Et justement de... De tout le travail que les gens mettaient pour confectionner les pochettes des cassettes ouais Salut Indisgo salut à toi Si si j'ai fait... J'ai fait des compiles gravées pour mes potes à le tout J'ai même fait une compile quand j'ai commencé à sortir avec Raphaël J'adore le mot sortir Sortir avec Raphaël je lui avais offert une... Une première compilation avec des chansons... Que j'aimais beaucoup Et qui était... Enfin je suis pas chill Mais voilà des trucs qui moi Me tenait à coeur Et du coup je lui avais offert pour lui déclarer ma flamme Et un an plus tard Je lui ai offert un autre CD Où ce coup-ci c'était toutes les chansons Avec lesquelles on avait une histoire tous les deux du coup Qui nous parlait tous les deux Et j'ai fait la pochette et tout Peut-être un des derniers CD que j'ai fait d'ailleurs Ouais je suis né un poil tard pour les cassettes C'est ça un mot Moi en 92 c'est... C'est tout juste du coup T'as découvert Bohemian Rhapsody grâce à une compil cassette Trouvé hein ? J'ai actuellement l'impression d'être un enfant qui écoute ses parents parler de Goldorak Tant j'ai pas les refs Mais si table frigo tu sais Les mystérieuses cités d'or Moi pour Guedra des fois je faisais des mix de musique sur l'ordi Oh la classe Trop mignon mon ex m'a pariqué des vraies CD de playlist Je regarde au cas où il devient connu un jour Il fait de la musique Oh mon Plus opportuniste Ça me fait rire mon ton message Oh la vache Ah hé c'est du collector Et hop ebay J'ai une anecdote de cassettes et de musique en voiture j'en parlerai un sort Ok d'accord Ouais oui bah bien faut bien que ça se serve bien sûr J'ai écouté du Mozart sur un Walkman quand j'avais 14 ans Oh la vache Cardinal Mais Cardinal de Richelieu Oui j'ai écouté du Mozart Mais oui à l'époque le Walkman en... C'est quoi le Cardinal de Richelieu de 1700 En 1800 Incroyable Il faudrait que tu en parles un soir à l'autre Bon l'ontier J'ai écouté les histoires pour dormir sur un vieux Walkman pour enfants Ah oui oui mort en 1642 Ah ouais le Walkman à l'époque bien sûr C'est le bon vieux Cardinal qui nous parle d'où il est Incroyable Merci Célinion Merci pour vos cours d'histoire Allez deuxième info du matin En tout cas voilà Un petit hommage à Lou Hottens Qui a tant révolutionné le monde de la musique Avec son invention de la cassette audio Et quand même qui a participé à l'invention du compact disc Le mec a tout fait dans sa vie quoi C'est incroyable Incroyable Genre de grand inventeur Fou furieux Concertest à Amsterdam On va parler d'une autre ville On a beaucoup parlé de la France et de l'Angleterre Mais apparemment il y a eu Et on a parlé aussi Souvenez-vous De l'Australie en début de semaine Qui a eu le droit à des concerts de Tempala Incroyable Netflix c'est pas lui par contre Presque du coup Parce que c'est un système de cassettes aussi Oh la la Mais Odiena qui danse la tectonique avec la team Flonflon Et oui Odiena qui s'abonnait avec son Prime Merci beaucoup Odiena Merci beaucoup pour ton soutien Merci énormément Et oui parce que 1300 personnes Ont pu assister à un concert test à Amsterdam Samedi 6 mars dernier L'occasion pour les Pays-Bas D'améliorer leurs futures mesures de déconfinement Parce que eux aussi sont confinés On est les seuls à ne pas avoir été confinés j'ai l'impression Alors l'article écrit comme ça Bande de p'tites des p'tites vénardes Samedi 6 mars A l'initiative du gouvernement néerlandais 1300 personnes ont pu assister à un concert test à Amsterdam Au Zygodome plus exactement Et ce dans le but d'améliorer les mesures de déconfinement du gouvernement Donc pendant 4 heures Le Zygodome a ouvert ses portes à des centaines de personnes Du jamais vu depuis plus d'un an Divisé en plusieurs bulles L'idée étant d'étudier chaque groupe différemment Avec masque, sans masque, avec distanciation, sang D'autres ont reçu une boisson fluorescente C'est bizarre Et ont été encouragés à chanter, crier et postillonner gaiement Lors du concert Tout ça pour étudier la propagation de la salive Grâce au fluo présent dedans Au cas où vous n'auriez pas compris Comme notre secrétaire de rédaction J'avoue que moi aussi j'ai eu un doute au début Salut Tortue, salut Clopty Donc les organisateurs ont d'ailleurs pu Moi jamais on me fait bouffer un truc fluo Jamais Les organisateurs ont d'ailleurs pu observer Que celles et ceux qui avaient comme consigne de garder le masque Ne pouvaient s'empêcher de l'enlever Dès que la musique commençait à les mettre un peu trop en joie Comme le rapporte The Guardian Petite boisson nucléaire c'est le cas C'est en tout cas ce qu'ils espèrent En plus du concert Le gouvernement a entre autres organisé une conférence d'affaires Avec 100 personnes Wow, nous dit l'article Une performance avec un artiste de cabaret Ou même un match de foot Réunissant 1200 supporters Alors là, ils ont été à fond dans les tests C'est assez intéressant Donc clou du spectacle Deux festivals en plein air sont prévus Le premier aura lieu les 13 et 14 mars prochains Avec test d'une application d'entrée Eux ça s'appelle CoronaCheck J'aime bien moi CoronaCheck Je préfère ça tous anti-Covid Donc ils prouvent que vous êtes négatif au Covid Et l'événement n'attend pas moins de 1500 personnes On attend nous aussi les concerts test Ça vous le savez C'est sous-pourbar Mais oui ça met des inside jokes On est d'accord Et vous allez voir A quoi ça ressemblait du coup On va voir à quoi ça ressemble un petit peu Vous voyez il y avait plein de Plein de carrés de gens différents Qui étaient invités à réagir différemment en fait Donc c'est marrant quoi J'essaie de trouver un moment où c'est un peu Voilà, tac, allez Hop, là vous voyez vous avez plein de carrés de gens différents en fait Et là vous avez une petite foule, alors attendez j'essaie de vous la montrer Il y a une petite foule qui est juste là Un peu éparses, un peu distancié Il y a deux carrés différents Donc un qui porte des masques et l'autre pas du tout Ils sont serrés, collés Donc c'est à eux que je pense qu'on a donné la fameuse boisson La boisson fluorescente Donc ils font des tests, donc la salle fait quand même assez vide Regardez, les gradins sont complètement vides et tout Mais voilà, mais oui, mais moi je trouve ça ouf Mais qu'est-ce que c'est long chez nous pour mettre en place des concerts test Enfin, je sais que c'est pas facile d'organiser des concerts Mais quand même quoi, ça me rend dingo Quand je vois les autres pays qui les ont déjà fait Et que nous on doit encore attendre fin mars début avril Ah, ça me rend dingo Mais je comprends pas Enfin voilà, c'est pour vous montrer un peu comment se passent les concerts test Ailleurs, eux ils y vont à fond Ils se posent pas 3000 fois la question Alors là, faut revoir le système, s'il vous plait, d'aération Non, non, c'est bon, allez, on va faire des tests partout On voit s'ils ont le corona ou pas Et puis on passe à autre chose mon pote Il y a beaucoup de coms en France, avant ça On va faire des concerts test, on y va Mais faites-les les concerts test Oh là là, oh là là, il faut euh... Tortue, non, dis pas que tu vous regardes En parlant de festival, et bah, je sais pas si vous connaissez le festival Poupée, donc Poupée 2021, le festival annonce un zénith En plein air et annule sa soirée rap et reporte Poupée des rails à 2022 Moi ça me concerne directement parce que ça fait deux ans que j'ai mes places pour Poupée des rails Et je peux toujours pas y aller Donc après l'annonce de son maintien cet été, le festival de Poupée doit revoir deux grands rendez-vous Qui semblaient impossibles à organiser, tels quels au vu des restrictions gouvernementales pour les festivals de l'été 2021 Le festival de Poupée se déroule du 30 juin au 23 juillet prochain Pas plus de 5000 personnes, ça vous le savez Même si Poupée avait annoncé son maintien suite aux annonces de Roselyne Bachelot, contrairement au Hellfest parce que c'est dans le même coin Autre poids lourd culturel de la région, les deux festivals se rejoignent sur l'impossibilité pour certains concerts de se tenir assis et distanciés Donc du coup, comme le dit Ben Barbeau, explique Thomas Mindron, programmateur du festival de Poupée Il y a certains formats sur lesquels on ne peut pas s'adapter Le sien en est un, Poupée des rails en est un autre Poupée des rails, c'est la soirée C'est Poupée des rails, genre la soirée XXL En gros c'est une soirée où les spectateurs reprennent en coeur les tubes des soirées des années 80 à 2000 Et qui se déroulent en clôture de festival Moi j'avais pris mes places, en gros ils invitent énormément de groupes Genre tragédie et compagnie Et c'est l'énorme bordel sur une soirée, voilà, j'avais envie de le faire il y a deux ans et donc du coup ça avait été annulé malheureusement Donc comme l'annonce le festival dans son communiqué, nous avons décidé de la conserver en l'état Avec tous les artistes qui auraient dû être présents et de la reporter une nouvelle fois Ce sera le 22 juillet 2022, notez bien la date, Poupée des rails sera de retour pour les 35 ans du festival Les billets restent toujours valables pour cette prochaine date, les spectateurs qui souhaitent se faire rembourser en ont la possibilité Donc il y a aussi un report de la soirée rap qui devait se dérouler également en juillet à la clairière du bois chabot Et qui était en revanche plus ardu apparemment de maintenir Donc contrairement à la soirée Poupée des rails qui est liée à des tubes du passé Ce sont des artistes liés à l'actualité dans des logiques de tournée, explique Thomas Mindron Donc d'une année sur l'autre, certains artistes se produisent sous d'autres noms Donc de fait, on ne peut pas maintenir une date à 100% identique Ça c'est très drôle du coup Donc le choix a donc été fait par les organisateurs d'annuler purement et simplement cette date Et donc si vous avez des billets pour Poupée des rails pour cette soirée rap au sein de Poupée 2021 Vous pouvez faire rembourser vos billets jusqu'au 31 juillet donc n'hésitez pas si vous voulez le faire Ah c'est Taltou, le Poupée c'est un festival de maboule, c'est un festival de ouf C'est un truc de fou Donc voilà, je suis très impatient De voir comment on va avancer les festivals parce qu'on n'en peut plus quoi, on n'en peut plus On fatigue un petit peu, on commence à fatiguer un peu de pouvoir aller voir des concerts, de pouvoir aller faire la bamboche Vous l'avez vu hier soir, j'ai envie de faire la bamboche là, j'en peux plus, j'ai envie de danser avec des gens, j'ai envie de chanter J'ai envie de, oh la la, j'ai envie de m'amuser là, j'en peux plus Je commence à m'empater chez moi Eh il y a du petit sac ça Flonflon des rails, c'est ça, flonflon des rails, exactement Ah mais oui oui, au rythme auquel on va je vois pas comment les festivals peuvent encore espérer Bah de toute façon là faut pas espérer, faut s'organiser sur 5000 personnes Et après on voit, en sachant que je rappelle, je rappelle que les festivals à 5000 personnes, c'est si la situation sanitaire le permet C'est à dire que rien n'empêche, on est le 11 mars, rien n'empêche que mi-avril, la ministre de la culture annonce qu'il n'y aura pas du tout de festival C'est important à rappeler, parce que là tout le monde se dit, ouais c'est bon, l'effet stoche c'est ok, mais il y a une grosse possibilité pour qu'il n'y ait rien du tout surtout Ah ouais, la bomboche, la bomboche tout seul j'en peux plus moi perso La bomboche tout seul j'en peux plus Ça devient fatigant quoi, on aimerait bien un peu faire la teuf, la fête, la grosse fiesta Bon allez, information, information incroyable bien sûr Et bah oui, Booba, B2Zoba, qui réalise le meilleur démarrage au monde, au monde, vous l'avez entendu mesdames et messieurs, c'est incroyable Au monde Donc, qui reste le meilleur démarrage au monde, sur Spotify avec Ultra, envie de boire des peintres dans des eco-cups, envie de boire des bières coupées à l'eau dans des tasses eco-cups J'ai une idée de festival, le Subway festival dans des bouches de métro, car ce sont des lieux safe, oui, ça peut bien marcher, ouais On a bien vu que les températures jouent donc cet été, ça devrait se calmer avant de repartir en septembre, bah pas le sueur à le tout, on sait pas hein En fait on a aucune idée, on sait pas visiblement, on est complètement paumé j'ai l'impression Donc du coup on y va Allez, vendredi dernier Booba tirait sa révérence du Rap Games, ça on l'avait vu ensemble, parce qu'on avait fait la première écoute ensemble avec l'album Ultra, 10ème album de Booba Donc, point d'orgue d'une carrière longue de 26 ans L'ultime disque du Duc a donc naturellement déchaîné les passions et son succès commercial ne semble plus faire l'objet de doute Ultra est en effet l'album ayant connu le meilleur démarrage du monde sur Spotify la semaine de sa sortie Le 10ème album de Booba est donc le projet ayant rassemblé le plus d'écoutes au monde sur Spotify entre le 5 et le 7 mars Ultra devance ainsi des disques comme Poster Girl de Zara Larsson ou Playboy de Tory Lanez En 48 heures, il a été streamé 14,3 millions de fois Il faut dire qu'il bénéficie d'une campagne promotionnelle internationale Puisqu'il a même été affiché sur les panneaux publicitaires de Times Square à New York J'ai vu les images, c'est ouf quoi J'ai trouvé ça complètement dingue Donc ce mardi 9 mars, est-ce qu'on avait vu ensemble l'extrait de François Hollande ? Oui, je crois qu'on l'avait vu au moment où François Hollande dit qu'il écoute Booba Ah oui, qu'il fait ses adieux au musical Donc oui, il a méga moulin incroyable Et je vous recommande effectivement, ce que Tinky en avait parlé dans le live Je vous recommande d'aller voir l'interview du jeune youtubeur que vous devez peut-être connaître Julien Beats, ce jeune youtubeur qui écoute du rap et qui fait des chroniques rap Et qui est génial, qui a une spontanéité que beaucoup ont... Je pense que s'il a du succès et des fois parfois certaines jalousies C'est qu'en fait il a une spontanéité que certains lui ont envie, moi le premier Et elle est hyper touchante cette vidéo, franchement Allez la voir, elle est très cool, je vais vous filer le lien parce qu'elle est vraiment trop chouette Donc du coup, ce jeune youtubeur en fait dit qu'il adorait rencontrer Booba Et en fait du coup, Combini lui fait la surprise de lui faire rencontrer Booba Du coup ça crée une petite interview, un petit moment Et elle est très très chouette Et il se démonte vraiment pas Il a une tchatche qui est incroyable Julien Beats Il ne se démonte jamais C'est génial, cette vidéo est très cool Donc je vous recommande d'aller l'écouter Ou de la regarder Et vous allez voir, vous avez passé un bon moment Que vous aimiez Booba ou non Vous allez voir, c'est pas... C'est vraiment cool quoi, c'est vraiment chouette Surtout comment il parle Tu vois ton album, c'est de la merde Je suis sûr que... Il dit pas ça, il fait Je suis sûr que c'est pas ton dernier Tu nous fais un coup... Tu nous fais un coup à l'envers et tout Comment il lui parle J'ai jamais... Ça me fait trop rire Ouais, ouais, il est hyper honnête Ouais, j'espère qu'il regardera cette honnêteté Ouais, voilà, faut dire quand t'aimes pas les choses, c'est important Ah ouais, son naturel est incroyable Après, il reste jeune Donc il n'y a pas des barrières Mais je pense qu'il va rester comme ça Enfin moi, à sa place, je dirais de rester comme ça S'il le pouvait Donc euh... Je suis curieux de voir ça Mais c'est pas qu'aucun autre aujourd'hui pouvait l'avoir De quoi ? Booba ou Julien Bits ? Je comprends pas le tout de ton commentaire Non, j'ai pas compris ton... J'ai pas compris ton commentaire Al'Toole, du coup Tu dis, je suis curieux de voir ça Mais c'est pas qu'aucun autre journaliste pouvait l'avoir Je comprends pas ton commentaire C'est ça, ouais, t'as-tu ? Tu veux dire qu'il y a... Booba s'est embrouillé avec tout le monde Euh... Mais c'est pas qu'aucun autre journaliste pouvait l'avoir Ah oui, tu veux dire, en gros, il y avait qu'eux qui allaient pouvoir faire ça Bah... Ouais, je sais pas, j'en sais rien En tout cas, euh... En tout cas, l'interview est cool Ça reste ça qui est chouette L'interview est cool Donc euh... Moi c'est plutôt la spontanéité du gamin Quand il lui dit que... Effectivement, ce qui est un peu... Là où je te rejoins juste sur un petit point C'est vrai qu'à la fin, Booba dit à Julien Bits De garder sa sincérité et son franc-parler C'est vrai que des fois, certaines personnes qui ont pu avoir un franc-parler avec Booba Qui étaient plus vieux, du coup Booba l'a pas forcément apprécié, donc voilà Donc voilà Mais c'est vrai que surtout, ce qui est ouf, par contre, ce qui est dommage C'est que euh... Je suis d'accord là-dessus, Mo C'est vrai que... Dans cette interview, moi je trouve que Booba il est vachement euh... Ouverture d'esprit euh... Il est très cool, détente, il discute bien J'aimerais beaucoup qu'il soit plus souvent comme ça Et oui, il a fait une grosse interview avec Brut Qui est là, ouais L'ultra interview Une interview de 21 minutes aussi On peut la... On peut la... Pour celles et ceux que... A qui ça intéresse euh... Bah la carrière de Booba En savoir un peu plus sur le... Sur le personnage euh... Vous pouvez... Vous pouvez aller voir cette interview qui est très cool, ouais Salut Adra, salut à toi Salut, salut, salut Mais ouais euh... C'est hyper intéressant Donc voilà, et puis du coup Comme on parle de Booba Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Karis Bien sûr Vous l'avez forcément vu Incroyable, incroyable Karis Qui annonce la date de sortie de son nouveau projet Château Noir Et oui, il a annoncé ce mardi la date de sortie de son nouveau projet Château Noir Qui sera disponible le 26 mars Donc, s'il a dévoilé en septembre dernier son sixième album intitulé 2.7.0 Un projet sur lequel il a notamment convié Gims, Dadju, Frisk Orléon ou Gazo Karis Avait depuis la fin de l'année 2019 évoqué un autre projet intitulé Château Noir Sur lequel il disait travailler à l'époque Finalement Salut Camille Salut Thierry Salut à toi Et donc finalement Après une attente de plus d'un an et demi pardon Le Dozo a annoncé en février sur ses réseaux sociaux Que cette nouvelle mixtape était finalement prête et qu'elle sortirait prochainement Et tandis que Booba l'a de nouveau provoqué Voilà, c'est ça qui m'énerve Le provoque pas Laisse-le faire son truc dans son coin Donc la semaine dernière lors de son passage dans l'émission TPMP En plus dans TPMP Mais... N'allez pas à TPMP Arrêtez s'il vous plaît Une provocation à laquelle il a répondu subtilement sur Snapchat Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que Karis en dise plus au sujet de Château Noir Profitant notamment de cette occasion pour lever le voile sur la très belle pochette réalisée par Alexandre Carrel Donc c'est ainsi que le rapport original de Sevran a annoncé ce mardi soir à travers un visuel publié sur Twitter Que son nouveau projet sera disponible le 26 mars Soit dans un peu plus de deux semaines D'ici là Il révélera probablement un premier extrait voire un second Ainsi que la tracklist Etc Etc Donc celui-ci sera également l'occasion pour lui de dévoiler ses nouvelles collaborations avec Thérapie Avec qui il travaillait au moment de son explosion pour un résultat plus que probant Avant de s'en allonger ces dernières années Voilà On va voir ça, ça va être très très chouette je pense On va bien s'éclater Euh... Oui c'est un peu ça ouais Donc ouais Je suis très très impatient de pouvoir écouter le projet de Karis C'est un artiste qui m'intéresse aussi hein Dont les textes sont assez violents, on va pas se mentir aussi hein À la pochette je trouve ça assez drôle que du coup Karis sorte un projet pas loin de celui de Booba Et surtout ce qui est ouf dans ce projet C'est que quand on l'entend avec qui travaille Avec qui travaille Karis Alors pas sur ce projet là mais sur le projet d'avance, son cinéma album Les Gims, Dadju, Freeze, Gorleon, Gazzo C'est un peu les gens qu'on aurait aimé voir sur le dernier album de Booba Si on en discutait avec Tinky quoi Ouais Mais bien sûr après l'un comme l'autre c'est devenu leur fond de commerce De s'écharper via les réseaux sociaux, via les plateaux de télé Mais c'est vrai que je trouve ça dommage parce que Moi je comprends que le... comment dire Les rivalités fassent à la fois partie de la culture rap Je comprends, ça c'est un truc... Y'a pas de soucis quoi Mais je trouve qu'il y a un certain moment Euh... Question est-elle pourquoi il y a toujours une certaine dose de violence dans le rap ? Ça par contre Thierry je saurais pas en parler Je saurais pas en parler Comme j'étais en train d'expliquer Je sais que ça fait partie de la culture rap depuis très longtemps Euh... Le fait qu'il y ait des... Des quartiers qui rap de... De façon... De façon différente Et qui ont pas la même vision Et qui du coup ça devient très violent dans leurs... Dans leurs altercations à travers les morceaux Et parfois ça va plus loin que les morceaux Mais en vrai franchement Thierry c'est une bonne question Euh... Pourquoi pas en fait en vrai Euh... Je pourrais l'inviter soit en visio comme on l'avait fait la 9 fois Soit juste en vocal pour qu'on discute de ça D'ailleurs il aurait été dans le chat franchement J'aurais pu le prendre en vocal juste 5 minutes pour qu'on en discute Bon s'il pointe le bout de son nez on est pas à l'abri que je lui pose la question Mais c'est une bonne question Mais c'est vrai que euh... Oui t'es écrit Twinkie premier degré C'est terminé moi hein Et euh... Et euh... Et c'est vrai que c'est cette violence que je ne comprends pas Je peux... Alors c'est un truc peut-être de... De con que je vais dire Quand t'es jeune t'es fou gueux Je peux comprendre des fois que t'as des altercations Parce que... T'es un ego... Voilà... Pas beaucoup de recul etc... Je peux comprendre Là ils ont quand même plus de 40 pis Je me dis à un moment donné Putain les gars... Vous avez tous les deux votre carrière Vous êtes à fond Alors euh... Il y a aussi une question... Je pense que c'est aussi une question de... De personnalité... Énorme J'ai l'impression que Booba il a quand même un énorme ego Qui fait que euh... Il a du mal quand des gens explosent plus que lui C'est quelqu'un de Karis Le gars de Damso etc... J'ai l'impression que c'est ça Si je comprends bien Twinkie Et ce qu'il nous expliquait Je trouve ça juste dommage quoi... Donc rien de rien tu me dis toi Il a une culture du clash De la bonne punchline qui est assez installée C'est pas propre au rap Mais dans le rap c'est mis en avant Et puis ça fait vente Donc les gens n'ont pas intérêt à arrêter Ouais oui c'est ça... Il y a aussi ça... Je suis d'accord rien de rien C'est ce que je dis C'est qu'il y a vraiment une culture Voilà de gens qui se... Qui s'affrontent par morceaux interposés Euh... Voilà vous l'avez... Vous avez peut-être pas tous eu Un film comme 8 Mile Qui le montre bien Avec les battles de rap etc... Voilà... Mais c'est vrai que... Si ça pouvait en rester qu'aux mots Qu'aux morceaux Ca serait plus malin quoi Ouais c'est pas mal Clomty aussi Comme euh... Comme euh... Comme analyse effectivement Peut-être parce que c'est une musique Qui vient aussi d'une vie difficile Qui a des colères qui partent jamais Peut-être aussi Et aussi Sigrid Mais c'est bien C'est pour ça qu'en fait Je pense que la question est très complexe C'est une bonne question hein Thierry C'est pas une mauvaise question C'est pas bébête du tout hein Euh... Tu vois il y a quand même... Ca soulève pas mal de... 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 De questions tu vois Sigrid dit un truc très juste je trouve Ce sont des postures aussi Le côté viriliste Qui n'est pas exclusif au rap d'ailleurs ouais Je vous lis mais j'ai pas le vocal Je me demande ce que Flonflon raconte Ah Tinky Je voulais... Je vous ai vu dire Twinkie Je vous... Ah Tinky Bah on parle du... Attends... Faudrait que je tape dans le chat Salut Dreamcatcher Le rap à la base c'est une contre-culture Comme le punk Ca vient d'une certaine violence sociale Violence qui est entrée dans les codes du style Ouais aussi peut-être Ouais Mais c'est vrai Le clash le plus violent Reste quand même celui entre Cyprien et Squeezie C'était... Infâme à regarder Insoutenable Insoutenable Voilà Merci Jessica Ah merci Jessica J'allais le taper du coup Donc ouais non c'est euh... Oui oui bien sûr Thierry Bien sûr Tu dis euh... Cette colère sociale C'est celle des débuts du phénomène Mais même... Pas celle du début du phénomène Mais celle du début de leur carrière Plutôt je dirais Tu vois Thierry Et rappeurs viennent en grande partie Rappeurs et rappeuses il faut le dire Des quartiers Et effectivement expriment une colère Après ils gagnent de... Ils ont un succès plus ou moins grand Mais en général On parle de rappeurs et de rappeuses Qui ont un succès Qui grandissent Ils ont beaucoup d'argent effectivement Et je pense qu'après ils gardent Cette rage Euh... Peut-être parce qu'elle ne s'oublie pas On peut pas trop savoir On peut pas se mettre à leur place Parce qu'on l'a pas forcément vécu Mais probablement Soit qu'ils gardent cette rage Soit qu'ils Fake un tout petit peu cette rage Aussi pour un... Un biais euh... Bah un biais euh... Pour vendre quoi Un biais commercial C'est un peu triste mais euh... Mais bon c'est vrai que c'est une vaste question quoi Et oui oui là ils sont enfermés dans leur personnage Mais c'est euh... C'est... C'est... Mais c'est intéressant quoi Le clash c'est la virilité La compétition La performance Puis le rap c'est... C'est une musique très égotrip Donc forcément il y a du jeu là-dedans aussi ouais Ouais c'est des persos voilà tu vois Thierry ouais Ouais Donc c'est... C'est intéressant quoi Bah c'est... C'est quand même intéressant Mais c'est intéressant cette question moi je trouve euh... C'est vrai que moi il y a... Il y a des fois je mens pas J'écoute certains textes Je comprends pas les textes Mais peut-être parce que si je... J'ai pas connu ce qu'ils racontent aussi Je me dis parfois hein... Ouais mais aussi hein... Mais euh... C'est pour ça qu'il faut beaucoup écouter Il faut rester curieux et écouter beaucoup de sorties Beaucoup de vieilles sorties Ouais même sur des albums de Lunatic etc... Et pour avoir l'étendue un peu de la question peut-être aussi Voilà... Et t'inquiérent Et t'inquiérent Et en plus c'est exactement ce que j'étais en train de dire que je trouvais de ça C'est marrant Sans moins m'y connaître que Tinky Je disais la même chose que lui Moi je... Je suis vraiment triste effectivement Que... Moi j'aimerais... Moi pour moi ça devrait stimuler la création quoi... Les pousser à faire des morceaux de clash Des... Des trucs de fou quoi... Écoutez The Clash Non mais Mo... Non mais Mo... Non mais Mo qu'en profite là... J'en ai marre ! Non mais... Une brèche Mo... Et... Elle y va ! C'est pas possible ! Non mais... Oh la la... Mais c'est impossible... Assez mille ans de Booba à l'époque... Quel morceau ? Ça c'est l'exemple de ce qu'on peut avoir de mieux avec un clash Bah voilà... Merci beaucoup Tinky pour la... Pour la... Pour la recommandation... Euh... Donc euh... Non c'est vrai que c'est pour ça que c'est... C'est... C'est pour ça que c'est dommage J'aurais aimé que ça crée de l'émulation artistique quoi... Ou le Ringstone ou plein de morceaux voilà... Qui savait aussi... Cyprien Clash Cortex aussi... Meilleur bif ! Voilà je trouve ça dommage... C'est vrai que ça... Ça... Ça continue à perpétuer une mauvaise image je trouve du... Du milieu et il s'en rend probablement pas compte... Et euh... Et c'est vraiment... Et c'est vraiment dommage voilà... Moi je trouve ça... Je trouve ça un peu triste... Un peu triste tout... Euh... D'autres infos musicales ? Euh... Comment... Qu'est-ce qu'on pourrait... De quoi on pourrait parler ? Euh... Si de ça... Attendez je décale juste... On va juste redécaler une petite info... Parce que... En reco d'ailleurs il y a... Sniper dans la mission de Wax... Euh... Là c'est top... Ok 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 ok... Euh... J'essaie de parler de toutes... Euh... Les musiques... Euh... Sur cette... Sur cette chaîne... Euh... Après il faut savoir aller au delà de ça... Ce sont des rappeurs... C'est à nous aussi d'être là pour placer... Musique en présence... Tout ça ne vaut pas Francis Cabrel... Le vrai premier thug... Euh... Tirez... Alors... Alors... J'essaie de parler de toutes les musiques... Euh... Dans cette... Sur cette chaîne... Et vous allez voir il y a un truc moi qui m'a attiré... Que j'ai très envie d'écouter... Euh... Parce que c'est... Le programme a démarré ce matin... Malheureusement... L'émission de ce matin vous allez la louper... On l'a loupé... Mais j'avais envie de vous parler de ça... Un article de Télérama qui nous parle d'Astor Piazzolla... Parce qu'il y a une journée de tango... Sur France Musique... J'ai envie de parler de toutes les musiques sur cette chaîne au maximum... Quand je peux... Euh... Et voilà... Il y a 100 ans... Naissait Astor Piazzolla... Génie du bandoneon... Qui révolutionna le tango argentin... France Musique lui consacre ce jeudi 11 mars... Donc aujourd'hui... 4 émissions... Absent cime ne pas s'abstenir... Le maître du bandoneon Astor Piazzolla... Est célébré ce jeudi dans pas moins de 4 émissions de France Musique... Musique Matin... Open Jazz... Concerts de 20h... Et les Trésors de France Musique... Et l'émotion promet d'être à son comble... 100 ans jour pour jour après la naissance du compositeur argentin... Fondateur de ce style unique qu'on a appelé dans les années 60... Le tango nuevo... L'antenne fera revivre son bouleversant répertoire... Sous les doigts notamment de ses héritiers d'aujourd'hui... Les bandoneonistes Lisanne Donozzo, William Sabatier... Et bien sûr Richard Galliano... Dans le concert du soir en compagnie du Filard... Tandis que dans la matinale... Au micro de Jean-Baptiste Urbain... L'accordéoniste Pascal Conté décryptera son apport à l'histoire de la musique... Un apport considérable qui se mesure à l'exceptionnel... Grâce de compositions telles que... Duberto Tango, Oblivion, Adios no Nino... Et Symphonia Buenos Aires... Encouragé par la pédagogue française Nadia Boulanger... Nadia Boulanger qui a été un peu l'impresario d'énormément d'artistes... Ce fils d'immigré italien, né à Mar des Platas... Sur la côte argentine... A su féconder les racines populaires de son pays... En leur conférant un raffinement classique à l'européenne... Aux grandes âmes des Tangueros orthodoxes... Et aux grands périls de nos glandes lacrymales... Riche en subtilités chromatiques... En montées en tension, en contraste sonore... Sa musique canalise une intense nostalgie mélancolique... Pour la conduire vers quelque chose d'à la fois tendre, anxieux... Et éminemment virtuose... Le grand Astor n'a pas fini de nous faire vibrer... Donc voilà, il y a tout un hommage à Astor Piazzolla... Euh... Ah oui, c'est très pointu, Thierry... Mais je me suis promis de ne pas parler que des musiques... Que de la pop, etc... J'ai pas envie de faire que ça... C'est un article très pointu... Pour que ce soit... Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un article très pointu comme ça ? Bah moi la seule chose que je fais, c'est que je prends l'article... Et tous les noms que je ne connais pas... Et bah je les prends... Et je vais écouter, tout simplement... C'est ce que j'ai fait hier soir... Et je peux vous assurer que... Je ne me souvenais pas du tout... Je ne connaissais pas du tout... Je ne connaissais pas du tout le travail d'Astor Piazzolla... Mais effectivement quand j'ai lu l'article hier soir... Ça m'a intéressé parce que j'ai vu qu'il y avait quand même... Une journée spéciale sur France Culture... Donc je me suis forcément dit... Bah que ça devait être un artiste important... Et effectivement... Le tango est une musique très particulière... Mais qui est incroyable à écouter... Et donc si ça vous intéresse... Aujourd'hui sur France Culture... Il y a... Sur France Musique pardon... Donc il y a eu ce matin... C'était à 8h30... Donc elle est passée... L'émission Musique Matin... Mais les replays sont disponibles... Mais si ça vous intéresse... Toute la soirée... A partir de 18h... Il y a Open Jazz... Concerts de 20h ensuite... Et les 13h de France Musique à 23h... Toute une soirée consacrée à Astor Piazzolla... Si vous le pouvez... Allez jeter une petite oreille peut-être à cet artiste... Et si vous ne pouvez pas... Allez sur Youtube... Allez sur vos plateformes de streaming musical... Et allez écouter un peu... Un peu de tango... Par Astor Piazzolla... C'est très pointu... Je le sais... Ce n'est pas forcément le plus... Voilà... Grand public... Mais je parle de musique... Et je ne peux pas passer à côté de... De certains styles musicaux... Vous le savez... Je n'aime pas le reggae... Mais j'essaie de... J'essaie de parler de... De reggae... J'essaie de parler... Quand je peux aussi... De Metal... Alors que je n'en écoute pas souvent... Voilà... Hier par exemple... J'ai parlé de Dub aussi... Avec Kimika Brothers... Là je vois un article... Sur un grand... Un homme qui a quand même... On parle de révolutionner le tango argentin... Voilà... Moi ça me paraît normal d'en parler... Si je n'en parle pas... Je ne fais pas mon boulot... Je n'ai pas l'impression de faire mon travail... Donc là j'avais envie de... De vous partager... Cette recommandation particulière... Mais c'est ça aussi être curieux... C'est de... Ce n'est pas que se dire... Ah je suis curieux... J'écoute d'habitude de l'électro... Je vais aller écouter de l'électro rock... Voilà... Non... Il faut aller un peu plus loin quoi... Et peut-être que vous avez trouvé... Un nouveau grand artiste à écouter tous les jours quoi... Rien de rien... J'ai pensé à toi en plus... Ouais... Quel beau mot... Salut Tsugi ! Incroyable... Incroyable... Donc voilà... Il faut s'ouvrir... Et c'est... C'est très important... Hop là... Samuel Etienne se lance en live... Je m'en fous... Hop c'est parti... On continue ! Flour Flour il est en campagne électorale là... Et vous allez voter pour moi ! C'est ça... Un casque d'or à Flour 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 2022... Et on y va ! Flour Flour 2022... En route ! A bientôt... Bientôt chez Samuel Etienne... En interview ! Non... Mon dieu... Quelle horreur... Euh... Une autre information... Peut-être... Alors là du coup... On va partir sur... Sur les infos un peu plus tech... Là c'est incroyable... Le changement c'est Flour Flour Music... C'est ça... C'est ça la magie Flour Flour 2022... C'est ça... Mon dieu... Quelle horreur... Jamais je fais ce métier... Jamais... J'ai envie de vous parler de la nouvelle enceinte de Sonos ce matin... Et oui... Parce que je parle de la musique... Mais vous le savez aussi... J'ai envie de vous parler de la façon dont on peut écouter la musique... Je vous ai déjà donné des recommandations pour des écouteurs... Des casques... Des enceintes dans cette émission... Des fois même des bons plans promo pour aller acheter des enceintes... T'es pas assez extrême pour ça... Sonos Roam... Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle enceinte portable... C'est Numérama qui nous rapporte ça... Ce n'est pas nécessairement la meilleure période pour sortir de chez soi... Mais Sonos anticipe une amélioration de la situation en officialisant la Roam... Son enceinte portable ultra compacte... Elle est attendue pour le 20 avril au prix de 179 euros... Donc The Verge avait vendu la mèche... Sonos a bel et bien levé le voile sur une nouvelle enceinte portable... A l'occasion d'un événement diffusé le 9 mars... Il s'agit de la Roam... Que l'on peut considérer comme la très petite soeur de la Move... Donc c'est une autre enceinte de chez Sonos... Le constructeur la positionne comme un produit ultra polyvalent... Tout à la fois capable de sonoriser une pièce... Et d'être emporté partout avec soi... Donc la Roam sera la deuxième enceinte compatible avec la technologie Bluetooth du catalogue... Donc après la Move donc... Malgré un design compact... Aller penser pour faciliter la vie de l'utilisateur ou l'utilisatrice... Sonos promet une restitution sonore de qualité... Ce qui n'est pas toujours évident avec un produit qui mise avant tout sur l'aspect pratique... C'est 179 euros... Effectivement par rapport à un produit Sonos... C'est pas trop cher je trouve... Donc la Sonos Roam... Elle ressemble à un paquet de Toblerone... Juste parce qu'elle est un peu triangulaire... Mais voilà... Cette forme triangulaire a un intérêt d'usage... Pouvoir être utilisée verticalement... Sur une surface plane... Comme horizontalement... Quand la stabilité n'est pas assurée... Avec toujours une bonne orientation vers la zone d'écoute... L'enceinte ne pèse que 430 grammes... Afin de faciliter le transport... Donc ces dimensions... 168-62-60... Lui permettent de se glisser facilement dans un sac... Donc la Sonos... Dispose d'une certification IP67... C'est toujours intéressant de le savoir... Ce qui signifie qu'elle résiste à l'eau... Elle peut être immergée à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes... Évitez de le faire quand même... Et à la poussière... Les boutons d'utilisation sont tactiles... Afin d'éviter les manipulations malencontreuses... En cas de chute par exemple... Etc... Donc comme toujours chez Sonos... Le produit est disponible en blanc ou en noir... Pas de fantaisie... Pas de bleu... Pas de vert... On est bon... Donc en termes d'autonomie... Deezer... C'est pas mal... Elle se recharge en USB-C... Ou sur... Une petite plateforme... Station Chi... Bah... Qui a un socle sans fil... Bon... Qui est vendu à part... Et qui coûte 50 balles... Quand même... Donc apparemment... De ce que j'ai lu... Effectivement... Ce qui est ouf... C'est... La capacité sonore... Donc qu'est-ce que je dis ? 180€ c'est cher... Faut pas se mentir... C'est cher... Bien sûr... Euh... Y'a pas encore... J'ai pas vu APTX ou pas Mister Doudou... J'ai pas vu... En tout cas... Elle fait... 16cm... De long... Pas très haut... C'est toujours pratique d'écouter de la musique sous l'eau dans la piscine... C'est ça... Moi j'aime bien foot sous l'eau comme ça... C'est ça... Euh... En tout cas... Ce qui est cool... C'est que... La Sonos ne veut pas... D'un rendu sonore au rabais pour son enceinte aventurière... Qui s'habille sur un Twitter et un woofer... Pour proposer les meilleures prestations acoustiques possibles dans ce format... Plus limité... La Roam peut aussi compter sur la technologie Automatic True Playing... Comme ils l'appellent chez eux... Qui ajuste les performances en fonction du placement... Ça c'est assez chouette... Qu'elle s'adapte en fonction... Euh... Qu'elle s'adapte en fonction d'où elle est placée... C'est très chouette... Puis emmènez l'enceinte avec vous pour un petit barbecue dans le jardin... Ou le Bluetooth prendra le relais sans aucune coupure... Ça c'est plutôt pas mal... On ne s'en rend pas compte... Mais c'est vraiment une bonne... Une bonne chose... C'est vraiment chouette quoi... Donc... Elle peut être intégrée bien entendu à l'écosystème Sonos... Sonos si vous ne connaissez pas... C'est une grande marque de son... Presque de Hi-Fi parfois... Et effectivement... Sonos en fait... Leur stratégie première... C'est d'avoir un système son connecté en... C'est d'avoir un système son d'enceinte connecté entre elles... Dans un appartement ou une maison... Et... Tu as un multi-room très puissant... Voilà... Donc... Donc voilà... C'est... C'est... C'est vrai que Sonos c'est un système très puissant... Très intéressant... Moi ça me fait rêver... Ça coûte très cher... On ne va pas se mentir... Ça coûte excessivement cher... Mais par exemple... Il propose des options qu'on ne voit pas ailleurs... Du type... Tu branches un boîtier à ton ampli... Classique vinyle... Et après... Quand tu lis un vinyle... Ça se met dans toutes les enceintes de ta maison... Qui sont elles sans fil... Donc... Je trouve ça très très chouette quoi... Et bien sûr... Elle intègre des commandes vocales... Que ce soit Amazon Alexa... Ou Google Assistant... Avec le fameux... Ok Google... Quel temps fait-il aujourd'hui ? Voilà... Ça c'est pour vous... J'espère que vous avez apprécié... J'espère que vous avez votre son assez fort chez vous... Voilà... Donc elle sera disponible... À partir du 20 avril... À partir de 179 euros... Je vous en reparlerai... Quand elle sortira... J'y lirai quelques tests... Et je vous en reparlerai... Parce que... J'ai lu d'autres interviews... Concernant cette enceinte Sonos... Effectivement... Ils ont mis du temps... Apparemment... Sonos a développé leur petite enceinte portable... Parce qu'ils voulaient une qualité de son optimale... Apparemment... Ils ont enfin réussi... Avec les dernières technologies... Vous savez... Technologie avançante... Ça a été de mieux en mieux... Et ils ont trouvé que maintenant... Le son qu'ils réussissaient à obtenir... Sur cette petite taille... Leur convenait bien mieux qu'avant... Donc voilà... Ils se sont lancés... Bienvenue aujourd'hui... Vous êtes bien sur le télé... Non ! Je donne des conseils... Je donne des conseils... Tu vas être déçu... Non ! Je n'y céderai pas... Moi j'ai ce qu'il faut... Je vous donne des infos... C'est des infos... On a tout le matos au boulot... C'est vraiment pas incroyable... Il est loin d'être très loin du wifi... D'accord... Ok... Mais non... Il cible donc des gens qui ont des plages privées... C'est ça... Non mais... Si vous avez... Moi je vous continuerai à vous conseiller... La petite enceinte que j'ai... La UE Boom 2... Qui maintenant coûte... Moitié moins cher qu'avant... Quand on attend un petit peu... A certaines promotions... Elle coûte 70€... Elle a un son tout à fait acceptable... Pour une petite enceinte... Alors... Pour le coup... Elle est exclusivement Bluetooth... Mais elle a une super qualité de son... Et elle coûte 70 balles... Et elle est aussi... IP67 anti-poussière etc... Et franchement... Elle est très très bien... La UE Boom 2... Là c'est juste que je suis impatient de savoir... La qualité sonore surtout... Voilà c'était ça... Salut Mélo ! Salut ! Salut ! Deuxième information... Un peu tech... C'est Konami... Qui va sortir un jeu musical... Le jeu musical de Konami... Beat Arena... Le 12 mars prochain... Comment vous faites pour vous rappeler les modèles ? J'ai une JBL... Je sais pas quoi... La fameuse JBL... La fameuse... Je sais pas quoi de chez JBL bien sûr... J'ai une enceinte Marshall Bluetooth... Le son est bon... Mais l'apérage est chiant... Cela fait des bips régulièrement... Dès qu'il y a un appareil connu pas loin... J'ai donc viré tous les apérage... J'ai utilisé avec un filet mon iPod... Bah ouais... Non mais c'est pour ça que c'est important... J'ai envie de vous donner des conseils aussi... De petites enceintes... A acheter... Ou à... Pour vous intéresser... Si ça vous intéresse... D'écouter de la musique... Parce que effectivement... Comme le dit Cardinal très bien... Parfois il y a certaines enceintes... Qu'on va acheter pour sa marque... Pour sa gueule... Comme les enceintes Marshall... Et des fois... Elles ont des petits soucis... C'est bête hein... Mais juste des petits soucis... Mais les petits soucis... Qui au quotidien... Quand ça s'accumule... Ça te casse les pieds... Voilà... Euh... Non j'ai pas encore parlé de Flying Lotus... Je vais pas en parler d'ailleurs... C'était pas prévu... Mais il faudrait que j'aille voir... S'il y a une info là-dessus... Euh... Et d'ailleurs si vous avez des rêves de bon casse... Bah voilà... Je pourrais vous en donner aussi... Sur le... Je vais voir si ça vous intéresse... Effectivement ouais... Peut-être la flip 2... La flip 3 ouais... Bah c'est peut-être... C'est peut-être la flip 2... Ou la flip 3... Bon peut-être... C'est tout simplement ça... Les flips de chez JBL... Elles ont un chiffre derrière quoi... C'est vrai... Donc voilà... Sur un super site... Tsugi.fr... Le mec il fait sa pub ! Ah là là... Les camarades de chez Tsugi... Je les aime... J'adore... Attends deux secondes... Je vais voir... Je vais aller voir l'info vite fait... Avant de parler de l'info de Konami... J'ai vu votre article sur le beatmaker... Le motif... Il est très bien... Il est super cet article là... Très très intéressant... Je vous recommande d'aller l'écouter... C'est passionnant... Très très bien... Très bon article celui là... Moi en général... Je me repose toujours sur les tests des numériques aussi... Pour celles et ceux qui ne savent pas... Moi je trouve que les numériques sont toujours assez fiables... Voilà... Je ne me suis jamais trop planté en achetant un article... Après avoir lu un test des numériques quoi... Pourquoi je ne vois pas l'info sur... Alors... Flying Lotus... Ah d'accord... D'accord ok... Sur... Il est derrière la série... Ouais c'est bon... C'est bon je l'ai l'article ouais... Bah je vais en parler vite fait... Tiens voilà boum... On y va hein... C'est sur Tsugi effectivement... Euh... Rien dans rien... Bisous RVQ... Bonne journée à toi... Bisous bisous... Bisous bisous... Effectivement visiblement... Bonne nouvelle... Flying Lotus est derrière... La prochaine série animée de Netflix... C'est toujours une bonne nouvelle... Je vous t'en prie Sigrid... Yasuke, l'anime sur lequel Flying Lotus... Il viendra parler de jazz on le sait... C'est ça... Euh... L'anime sur lequel Flying Lotus travaille comme producteur exécutif et compositeur de la bande-son... Dévoile ses premières images produites par Netflix... La sortie est prévue pour le 29 avril 2021... Le dessin semble très prometteur... Yasuke, la mini-série animée de Netflix, a dévoilé ses premières images pour une sortie le 29 avril... Et ça donne envie... La série racontera en 6 épisodes les aventures du Samurai Noir Yasuke... Inspiré de l'histoire vraie de l'esclave africain du même nom... Immigré malgré lui au Japon... Et devenu Samurai au XVIe siècle... Dans un univers fantastique alternatif du Japon féodal... Cet animé raconte les aventures du Samurai... Alors qu'il est à la retraite... Contraint de retourner à sa vie de guerrier... Et de violence pour protéger une mystérieuse petite fille de force sombre... Le casting aussi donne envie... La série est réalisée par LeSean Thomas... Spécialiste de l'animation qui avait signé Cannon Buster en 2019... Avec pour l'épauler le studio Mappa... Qui avait animé la 4ème saison du Phénomène L'attaque des Titans... Donc ça va c'est gage le cas entier... Ah oui oui oui... C'est tellement le délire de Flying Lotus, Thunder 4... Ils ont dû se faire tellement plaisir clairement... Donc du coup... Le personnage de Yasuke sera doublé en VO par Lakate Stanfield... Connu pour ses rôles dans la série Atlanta... De Shaliji Gambino... Bonjour à toi Creativa... Ou dans le film Get Out récompensé aux Oscars... On notera surtout la présence de Flying Lotus... En charge de la production de la bande son... On peut progressivement voir le génie de la musique électronique californienne... Privilégier le cinéma... Depuis 2016... Fly Low a travaillé sur le docu-fiction Love True... Son propre film Kuzo... Le court-métrage d'animation Blade Runner Blackout 2022... Le film Perfect... Et enfin la série Carol and Tuesday... Voilà donc je suis assez impatient... Dans la BO et de voir effectivement cet animé... Je l'ai toujours dit... Alors c'est un article d'Antoine Barsak pour Tsugi... Donc merci Antoine et merci Tsugi... J'aimerais que ça vous plairait... Merci beaucoup... Merci beaucoup... Donc voilà... On ira voir cette série animée... Je suis pas très animé mais j'ai très envie de la voir... Du coup ça me donne envie... Ça m'a vraiment donné envie... Voilà... Désasseroui... Je pourrais le regarder... Donc ça sera sur Netflix... Il y a tout ce qui me plaît là-dedans... Flying Lotus... L'animé... Bah oui... L'histoire a l'air ouf déjà... L'histoire a l'air dingo... Et donc on en revient à cette information de Konami... Qui va sortir le jeu musical Beat Arena le 12 mars prochain... Moi aussi j'étais pas au courant de l'OST... J'avais vu l'information sur l'animé mais pas sur l'OST... Donc c'est trop bien... Beat Arena... Qu'est-ce que c'est ? Et c'est un jeu qui sortira exclusivement en réalité virtuelle... Sur les plateformes Quest et Quest 2 de Facebook... Le jeu promet des sessions musicales plus que rythmées... Konami vient de dévoiler la sortie d'un prochain titre musical de Benami... Il s'intitule Beat Arena et sera un jeu en réalité virtuelle... Dans lequel vous incarnez le membre d'un groupe musical... Dans le jeu, 4 instruments seront à la disposition des joueurs... A savoir une guitare, une basse, un clavier et une batterie... C'est donc 4 fois plus d'expériences et de possibilités de gameplay différents... C'est un véritable jeu artistique... Puisqu'il s'agira de jouer de la musique en rythme... Depuis une scène virtuelle... Vous pouvez aussi rejouer vos sessions... Avec des angles de caméras différents... Avec le mode replay... Un mode dans lequel vous pouvez aussi utiliser un tambourin... Afin... Pourquoi je fais ça ? Afin d'encourager le public à mettre l'ambiance... Avec cette option, vous pourrez également vous essayer... A créer vos propres clips maison... On va pouvoir jouer Paris Latina en VR, ça va être incroyable... Oui oui, la BO de l'anime Blade Runner est incroyable... Allez l'écouter... Incroyable... Petite... Oui... Benami est à l'origine des jeux de rythme et de musique de Konami... Beat Arena reprendra donc des titres des autres licences de Benami... Promenant des jeux Beatmania, Dance Dance Revolution... Ou encore Pop'n Music par exemple... Mais utilisera également des titres inédits... Le jeu propose aussi la personnalisation du personnage principal... Afin de créer un avatar qui vous ressemble ou pas... Le jeu sortira sur Oculus Quest et Quest 2... Qui viennent d'ailleurs d'avoir quelques mises à jour importantes... Il sera vendu au prix de 29,80€... Il sera vendu au prix de 30$... Le prix et sa disponibilité en France n'ont pas encore été dévoilés... Plus d'informations sont disponibles sur le site officiel de Konami... Est-ce que des gens... Ont... Un Oculus Quest ou un Oculus Quest 2... Et peuvent jouer à ce jeu parce que... Moi ça me tente la réalité virtuelle... Mais je sais que ça coûte très cher... Et j'ai pas l'impression d'avoir un... Qui a un vrai intérêt à l'acheter encore maintenant... Nope... Je vais me rappeler des Ting Ting... Le fameux tambourin qui fait Ting Ting... Bien sûr... Ting Ting... C'est ça... Le fameux tambourin qui fait Ting Ting... La VR c'est cher oui... Trop ouais... Je sais que Benvenice... Si t'es encore là... T'avais ton casque... Oh et c'était pas le tien... T'as du le rendre je pense du coup... Among Us en VR est drôle à voir en live... Y'a des Among Us en VR incroyable... En vrai c'est de plus en plus accessible... Ouais... J'en suis toujours à la PS3... D'accord ok... J'adore... Pardon... Ah le tool... Ça m'a fait rire tellement... J'ai eu un ok tellement... Ça m'a fait rire... De plus en plus accessible... Ok... Le Quest 2 il est à 350€... Et c'est complètement autonome... Ça reste quand même une sacrée somme... Effectivement mais... Oculus Quest 2... Effectivement sur... Sur Amazon... Il est à 350€ effectivement... Et pourquoi y'a des... Y'a de la mémoire... Ah oui... Du coup il est autonome... Donc y'a de la mémoire dedans quoi... Ok d'accord... Ah oui... T'as plus besoin d'avoir le PC... Ah oui... C'est plus branché au PC quoi... Bon bah écoutez... Ajouter au panier... Le gars... T'es le gars... Y'a des autres qui disaient que c'était une somme... Bon bah c'est parti... Ajouter au panier... Bisous Jessica... Bonne journée à toi... Bonne course à toi... Incroyable... Among Us jouable en VR... Ça va être incroyable... Ah ouais d'accord... Ok... Ah oui... Dans le fameux jeu de VRChat en fait du coup... On peut jouer à Among Us en fait... D'accord ok... Ok 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 ok... Ça va être très marrant... Ça va être très marrant... Ouais... N'hésitez pas à ça pour qu'au fond... Achète ce casque... Et il joue en live surtout... En vrai c'est con... Mais ça me manque grave de jouer à Beat Saber... Ça me chatouille parfois de racheter un casque... Ah ouais c'était... Mais... C'était vraiment si bien que ça... Vraiment... L'Oculus Quest... Ça me donne envie hein... De tester... J'ai encore jamais testé hein... Pourquoi pas en plus... Bah franchement si j'arrive à l'acheter... Je pourrais y jouer en live... Franchement... Ça me ferait marrer... Quasi 200€ pour un casque vert Sony... Ouais... Un casque vert type Daft Punk... Faut faire le chatram... Bien sûr que oui... Bien sûr que oui... C'est chouette... Après il y a des soucis avec Facebook et tout... Mais c'est un autre débat... Tu veux dire Facebook... Les soucis de vie privée et tout... C'est ça que tu veux dire... C'est vrai que ça reste Facebook quoi... C'est le seul truc quoi... D'autres informations auxquelles il faut penser quoi... Euh... Qu'est-ce que j'avais d'autre comme info ce matin ? J'avais d'autres infos mais euh... Si 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 bien sûr ! Euh... Tout ça je veux pas en parler parce que finalement c'est nul... Euh... J'ai euh... On va passer au reco... Comme ça ça va être rapide... Et ça va être... Moi j'ai kiffé... Mais ça fait peu... Ouais... Ça fait peur Resident Evil... Voilà c'est parti ! Donc du coup très rapidement je vais vous parler de cette... De cette info... Donc... C'est ce dimanche 14 mars pardon... Voici tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie de récompense diffusée sur CBS aux Etats-Unis et donc sur ses stars en France... Et oui... Les Grammy Awards sont presque là... On sait... Beyoncé, Taylor Swift, DaBaby, Coldplay, Geneaco, Dua Lipa, Rodi Rich, Bilalich et d'autres grands noms de la musique sont nominés cette année... Et on a hâte de voir qui repartira avec un trophée le dimanche 14 mars... 14 mars... Si les détails entourant la cérémonie sont en train d'être dévoilés... La Recording Academy annonce déjà que les Grammys seront pro-distanciation sociale et partiellement virtuel... Incroyable ! Donc euh... Donc euh... Quel jour, quelle heure ? C'est dimanche 14 mars... Euh... Euh... La Côte Est, 13h, heure de la Côte-Ouest... C'est marrant parce que c'est en plein milieu de l'après-midi chez eux... Bah je crois qu'il y a toutes les histoires du tapis rouge avant... Voilà... J'ai partagé une chronique un peu acide sur les Grammys sur le Discord d'ailleurs... Oui... J'ai vu Sigrid... Et euh... Oui, on pourra en reparler de ça plus tard... Ouais, effectivement... Donc avant la cérémonie, il y a les Grammy Awards première cérémonie... Un streaming live dans le monde entier sur grammy.com à partir de 15h... Il y a du pré-show, du pré-live, du red carpet... Ça, c'est pour les gens qui aiment le people qui est disponible... Par contre, les Grammy Awards 2021 commenceront ensuite à 20h, heure de la Côte-Est... Et 17h, heure de la Côte-Ouest, sur CBS aux Etats-Unis... Ou peut-être que vous avez un bouquet spécial chez vous avec CBS... Et donc en France métropolitaine, la cérémonie, elle, sera diffusée le lundi 15 mars à 21h sur ces stars... Effectivement, en gros, le temps que la cérémonie, on aura déjà eu les informations... Si vous voulez la voir, comme chaque année, elle sera diffusée sur ces stars avec des commentaires en français... Je ne sais pas de qui cette année d'ailleurs... Donc on verra bien... Voilà... Donc si vous voulez voir, c'est sur ces stars cette année... Mais ça sera le lendemain... Voilà... Ensuite, deuxième information... Et dernière information, dernier recours, bien sûr... Une recours un peu stupide, peut-être... Peut-être que vous connaissez largement déjà le duo EBI... Mais le duo EBI vient de dévoiler son titre... Un nouveau titre... Recuring Dream... Et oui... Après le succès de leur deuxième album Hache en 2017... Naomi et Lisa Quindé Diaz semblent avoir fait une pause... Nous laissant juste avec le titre « Cleo would take care of you » enregistré il y a plus de deux ans... Pour une compilation de chansons inspirée du film Roma d'Alfonso Cuarum... Et c'est encore pour le cinéma que les deux sœurs jumelles réapparaissent le temps d'un titre... Recuring Dream... Accompagnant la bande originale du film How to Stop a Recuring Dream... Le premier long métrage d'Anne Morris... Avec ce pur bijou de pop électronique rêveuse et inquiétante... Le duo EBI retrouve ici le cinéaste qui avait réalisé les clips de le morceau River, Ghost et Deathless... Donc je rappelle juste quel est ce film... Le film est un drame sur une adolescente qui kidnappe sa sœur cadette et s'enfuit pour empêcher une séparation de la famille... EBI illustre à merveille l'atmosphère angoissante du propos... Avec ce titre navigant, en rêverie et tension... Recuring Dream a été produit par Richard Russell... Le patron de XL Recordings avait déjà collaboré avec le duo sur l'album Ash... Et dans le cadre de son projet Everything is Recorded... Donc directement un titre produit par le patron de XL Recordings... C'est la classe... EBI c'est la classe... Allez écouter EBI plus que jamais... C'est leur nouveau titre qui s'appelle Recuring Dream... Allez écouter bien entendu les deux albums d'EBI qui sont magnifiques... Il ne faut vraiment pas les hésiter à écouter... En plus elles sont aussi... Donc les albums s'appellent EBI sorti en 2015 éponyme... Et donc Ash en 2017... Il y a également bien sûr un titre incroyable qui s'appelle Not pour trop tard sur l'album d'Orelsan... C'était d'ailleurs le dernier morceau de l'album si je me souviens... La fête est finie de Orelsan... Où elles sont en collaboration avec Orelsan... Qui est incroyable... Allez écouter tous les EBI... Ce sont deux artistes incroyables... Voilà... Moi je les adore... Donc je suis très content de les retrouver sur ce nouveau titre qui s'appelle Recuring Dream... Et qui est disponible sur toutes les plateformes... Et il n'y a même pas que Recuring Dream d'ailleurs... Je précise... C'est un petit EP de trois titres qu'elles ont sorti... Donc il y a trois morceaux... Donc n'hésitez pas à aller les écouter... Pour aujourd'hui c'est ce qui vous accompagnera toute la journée... Ce petit EP de trois titres bien sûr... Créé par EBI... Voilà... Exactement... Elles avaient été repérées par Prince effectivement... Ces ciboulettes... Elles étaient dans le sillage... Dans le sillon de Prince qui les adorait... Effectivement... Ouais... Tout à fait... Mesdames et messieurs... Il est 10h24... Je pense que nous pouvons terminer... Ouais le morceau avec Orelsan est incroyable... Il est incroyable... Bah je pense que nous arrivons largement à la fin de cette émission... Effectivement... Petit reco rapide... Très rapide... Excusez-moi... Parce que j'en parlais tout à l'heure... Sur Tsugi également... J'en parle beaucoup... Mais vraiment ils font un travail exceptionnel de Tsugi maintenant depuis quelques temps... Je trouve qu'il y a une vraie reprise éditoriale de Tsugi... Qui fait que ça va beaucoup plus fort... Depuis quelques temps... Depuis un an et demi... Je trouve qu'il y a eu une baisse d'activité... Mais je pense que depuis que ça a changé un peu... Bah depuis qu'en fait Sopress a repris littéralement... Donc c'est un truc de fou... Tsugi devient un magazine très important... Très puissant... Vraiment très très bon magazine... Et effectivement il y a un article excellent... Qui a été mis en ligne... Qui s'appelle... Le beatmaker que tout le rap s'arrache... Le motif explique les secrets des tubes d'aujourd'hui... C'est un article de Violent Shoots... Violent Shoots j'en ai déjà parlé... C'est une journaliste exceptionnelle... Une grande source d'inspiration pour moi... Violent Shoots je le dis pas assez... Mais une journaliste musicale exceptionnelle... Et du coup... Effectivement... Cet article est une interview dingo... Sur ce beatmaker... Et ça nous en apprend beaucoup sur la façon dont on fait un titre... On façonne un morceau... Un tube... Un tube ça on s'en fout... Mais la façon dont on produit... Sa vision... On a la vision d'un artiste... Sur la façon dont on enregistre des morceaux... Et bien sûr aussi... L'engagement... Contrévélement sexiste dans la musique... Qui fait plaisir aussi Tsugi... Souvenez-vous de ce numéro très important... Qu'ils avaient publié il y a deux ou trois mois... Mais voilà... Très important... Vraiment... Il faut les soutenir... C'est vraiment un super magazine... Allez écouter la Tsugi Radio... Allez vous abonner... Je l'ai pas dit... C'est vrai je suis bête... Mais la Tsugi Radio aussi... Ils font maintenant quelques live Twitch... Allez les soutenir... Donc en novembre... C'était ça voilà... Donc euh... Et donc ouais... Effectivement... L'article est hyper intéressant... Donc je vous recommande d'aller le lire... Voilà... Vous soutenez... Vous... Vous... Vous faites grandir votre curiosité... Et en plus vous soutenez... Un magazine de qualité... Donc n'hésitez pas à aller lire cet article... La presse musicale est plus importante que jamais... Car c'est aussi grâce à elle... Que je peux faire cette émission... Et cette revue de presse chaque matin... Merci à vous... Merci énormément... Et surtout... Merci à vous dans le chat... D'avoir été encore là ce matin... Nombreuses et nombreux... Merci de m'avoir accompagné... Merci pour vos... Super commentaires... Voilà on a discuté un petit peu ce matin... C'était très intéressant... Merci pour avoir eu vos retours un peu... Euh... Merci... Bah je t'en prie... Mais pas de soucis... C'est bizarre de t'appeler Tsugi du coup... Euh... Merci à vous... Je suis échangé ce matin... C'était très chouette sur le rap... Euh... Sur plein de choses... On a pu déconner un petit peu sur la Sonos... Euh... Bientôt l'invitation aux Grammys en 2022... C'est ça... Euh... Quand je présenterai les Grammys bien entendu... Dans les victoires de la musique d'abord... Parce que je veux... Serrer la main à Jean-Louis Aubert... Un peu... Un peu arraché quoi... Euh... Tu peux raid un petit streamer que j'aime bien... Il s'appelle Samuel Etienne... Il s'est lancé il y a quelques mois... C'est ça... Exactement... Euh... Euh... C'est un super abonnement... C'est un super soutien... Pardon... Je vous remercie énormément... Je vous souhaite une excellente journée... Comme d'habitude... Générique de fin... Et donc oui effectivement... Je vais vous raid chez quelqu'un... On se retrouve demain matin... Pour un nouveau numéro... Et un nouveau numéro... Le cinquantième numéro déjà... D'Encore un matin... Merci beaucoup pour votre soutien... C'est un truc de fou... J'adore faire ça tous les matins... J'adore vous parler de l'actualité musicale... J'adore mettre en avant... Euh... Des... Des journaux... Des artistes de presse... Des artistes... Des journalistes... Voilà... Moi c'est ce que j'avais tellement envie de faire... Euh... Ça me fait kiffer à fond de faire ça avec vous... Merci de me soutenir dans cette aventure folle... J'espère qu'on ira encore plus loin... Toutes et tous ensemble... Merci infiniment... Restez curieux... A demain 9h... Ciao ciao ciao... Et demain soir Star Academy hein... On oublie pas ! Allez ciao !